Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ride 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay avec la Kawasaki Ninja H2R, qui est tout simplement, je pense, la moto la plus rapide du jeu. Alors je peux me tromper, mais j'ai fait quand même le tour plusieurs fois de la page concessionnaire, et j'ai rien vu qui était plus puissant que ça. Alors quand je dis rapide, je parle évidemment de performance en ligne droite, je pense honnêtement que c'est loin d'être la moto la plus maniable, et surtout, c'est loin d'être la moto la plus exploitable. C'est tellement puissant, donc ça fait 310 chevaux d'origine, ça a tellement d'accélération qu'on se retrouve vite à 320 kmh, et c'est pas forcément sur ce jeu-là que vous allez pouvoir vraiment exploiter à mort ce genre de moto. Alors là, je lance une petite épreuve sur le Mugello avec la moto d'origine, juste histoire de vous montrer à quel point l'accélération est broken. Après ça, on ira l'améliorer, puis on se fera probablement un petit tour sur le NURB, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais c'est abusé de se dire qu'en début de deuxième, on est déjà à 130 kmh. Donc là, on est à 320, 330, 340, presque 350 sur le Mugello avec une moto d'origine. Honnêtement, moi qui suis habitué à jouer quand même taquet de jeux de course depuis des années maintenant, même sur des jeux, on va dire, très arcade, avec des voitures très 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 améliorées, comme sur un Ford Z Motorsport par exemple, avec des voitures qui sortent 1500 chevaux, on n'arrive pas forcément à avoir une accélération comme celle-là. Donc c'est extrêmement impressionnant, 310 chevaux pour 210 kg. Je vous propose d'aller faire un petit tour avec sur le NURB, mais d'abord, on va passer par la case d'amélioration, histoire de voir vraiment le potentiel max de cette moto. Donc on va regarder vite fait les améliorations de cette moto, en sachant que cette moto n'est pas aussi améliorable que d'autres, donc elle était déjà très très haute en indice performance, en 999. Forcément, c'est assez limité. Donc on a échappement, chaîne, jantes et pneus, je crois, de dispo sur cette moto-là. Il y a pas mal de motos sur le jeu, sur lesquelles vous allez pouvoir aussi changer la transmission, vous allez pouvoir changer les freins, vous allez pouvoir changer le niveau de préparation du moteur. Là, la moto, elle est déjà broken en fait. Donc voilà, il n'y a pas 50 améliorations possibles. On peut gagner un petit peu de poids. D'ailleurs, ce qui nous fait atteindre 10 sur 10 en statistiques en termes de VMAX, ce qui nous fait dire que clairement, c'est la moto la plus rapide du jeu en ligne droite. Encore une fois, peut-être que je me gourre, peut-être qu'il y a plus débile que ça. D'ailleurs, si vous connaissez aussi des motos un peu, comment dire, particulières, des motos un peu spéciales, un peu différentes que vous voulez que je teste en vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que là, c'est vrai que je vais un peu me concentrer sur les gros sauts sportifs, genre Panigal, S1000RR, tout ce que vous voulez. Mais si vous connaissez d'autres trucs qui méritent vraiment d'être présentés en vidéo, n'hésitez pas. Donc c'est parti pour un petit tour d'essai sur le NURB, sur la partie Nordschlef, avec cette moto, donc la H2R, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous avoue que je redoute un peu, n'étant pas un grand habitué au jeu de moto. J'ai quand même pris, je pense, des circuits les plus compliqués, avec potentiellement l'une des motos les plus compliquées aussi à manœuvrer. On va voir un petit peu ce que ça donne. Oh, le décollage ! C'est insane ! La moto, c'est vraiment un autre délire que la voiture quand même. Même sur les jeux, côté sensation, côté accélération, c'est complètement incomparable. Donc on va faire du mieux qu'on peut, on va essayer de ne pas trop se crasher. Je sais bien que le tour qu'on va réaliser ne va pas être un world record en termes de chrono, mais on va juste essayer de faire le mieux que l'on peut et de faire surtout le moins de crash possible. Alors je sais bien que certains ici voudront voir de la vue casque et de la vue première personne. Je vous montrerai en fin de circuit probablement un petit peu de gameplay dans cette vue-là, sachant que j'ai vraiment beaucoup de mal en vue FPS à comprendre comment je me positionne et à avoir le bon timing pour me pencher pour tourner. Je trouve que c'est beaucoup plus simple en vue extérieure, contrairement au jeu de voiture où je trouve que la vue intérieure, on est vraiment mieux passé. Là, je n'arrive pas à des masses, mais pour le coup, ça vous verrez plus tard dans cette vidéo, j'ai trouvé que la sensation de vitesse en vue casque était quand même vraiment très bonne. Ah, allez, d'accord, ça touche. Ok, nickel, merci. Il va y avoir de petits rewinds, je pense, dans cette vidéo. Un plaisir. Bon, quand je me gaufre tout seul, c'est une chose, mais quand je me gaufre parce que l'IA me tape dans le pneu arrière, ça me fait toujours un peu chier. Il y a quand même quelques problèmes sur ce Ride 5. Bon, toujours, ça c'est le classique. Ça a toujours été un peu comme ça sur Ride et sur les jeux de moto développés par Milestone. Mais l'IA est des fois un peu à côté de la plaque, peu importe la difficulté, peu importe l'agressivité que vous mettez. Bon, ils sont rapides, ce n'est pas ça le problème. De toute façon, je fais la même, comme quoi. Ils sont rapides, mais ils n'ont pas une grande conscience de votre présence sur la piste. Et si vous passez devant eux au mauvais moment, entre guillemets, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moments où il y a le réflexe de freiner pour vous éviter. Et ouais, ce qui compte pour l'IA, c'est de garder sa trage, peu importe ce qu'il se passe. D'ailleurs, les trages aussi sur ce jeu sont assez bizarres. J'ai l'impression que c'était mieux sur Ride 4 et sur Ride 3, mais je me trompe, peut-être. J'ai l'impression que là, les trages sur ce jeu-là s'adaptent moins... Enfin, les trages indiqués s'adaptent moins à la moto qu'on a. Et sont parfois un peu tardives au niveau du freinage. Le freinage est mieux que sur Ride 4, c'est un peu moins abusé. Mais les motos sont toujours un peu bizarres. Bon, après, côté perf, la H2R, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. C'est une moto qui paraît-il que c'est assez lourd. Alors, moi, je vous avoue que je ne suis pas un assez fin connaisseur pour me rendre compte de la différence encore à ce niveau-là sur ce jeu. Certes, ce n'est pas la moto la plus maniable de mon garage. Mais par rapport à ce que certains disent, en mode c'est un char d'assaut, je trouve que ça va quand même plutôt pas mal. Le freinage, il est OK. La tenue de route est à peu près OK, même si ce n'est pas le truc le plus léger et le plus maniable. Oups. Ça va taper, tant pis. Mais côté accélération, ça marche très bien. Ouais, même un peu trop. Aïe. Bon. Côté accélération et côté VMAX, c'est tellement OP que de toute façon, je pense qu'il y a moyen de rattraper à peu près n'importe quelle autre moto. Bon, ça ne se passe pas si mal. Bon, on est tombé deux, trois fois, mais ce n'est pas abusé. Je fais quelques cuts, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais globalement, ça va. Après, il y a un truc qui est particulièrement abusé avec cette moto-là. Bon, c'est vrai que l'accélération, je ne fais que ça d'en parler depuis le début de cette vidéo. Mais dès qu'il y a un micro bout de ligne droite, on est à 250, quoi, en fait. Même là, entre les deux virages, là, juste avant le tourniquet sur lequel on est, on est à 250. Et ça, en voiture, ça n'arrive pas. Ou alors, il faut vraiment genre une Rimac qui fait demi-chevot, quoi. Donc, c'est un autre délire. Et en vrai, je pense que sur le jeu, même s'il y a d'autres très gros sportives, il n'y a rien qui est capable de rivaliser avec ça en termes d'accélération plus réduite. Vraiment, c'est un complètement autre niveau de performance. Donc, on verra le chrono final. Je pense qu'il ne va pas être si bon que ça. Quelque chose qui est un petit peu dommage, d'ailleurs, sur ce jeu, au niveau des courses rapides, c'est qu'on ne peut pas mettre un seul tour. Donc, bon, alors, je comprends pour les petits circuits qu'on ne puisse pas mettre qu'un seul tour pour XP et pour farmer et créer, éventuellement. Mais pour un circuit comme le Norshlef, avoir minimum trois tours, ça fait quand même 60 bornes. Ça fait un petit peu long si on veut simplement faire un petit tour d'essai et valider son truc. Mais peut-être que ça arrivera aussi avec les options de jeu plus tard. Après, bon, là, la transmission n'est pas réglée. Donc, je pense qu'on va avoir une VMAX sympa, genre plus de 350, mais je ne pense pas qu'on mange 400. Je sais que cette moto-là, IRL, c'est censé manger 400 km heure avec juste des réglages, genre sans trop trifouiller la moto. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, j'ai peut-être une connerie, mais il me semble qu'il y a un mec qui a réussi à atteindre 423 ou 433 avec une H2R, qui restait au Mont-Légary, donc avec assez peu de modifications. Donc, c'est vraiment un sacré engin. Enfin, je ne sais pas si Kawasaki compte retenter de refaire un truc aussi débile dans les années qui arrivent. Puisque là, je ne crois pas qu'il soit encore commercialisé, je crois que c'est plus ou moins fini. Je ne sais pas s'il compte renouveler l'expérience et faire une autre moto aussi débile dans les années à venir, mais c'est vraiment incroyable de voir ça. Donc, de toute façon, là, écoutez, on va bientôt arriver au moment où on va passer en vue casque. On va juste passer les 2-3 gros virages qui arrivent après, et après, on se mettra en vue casque pour la ligne droite. Ou en vue FPS, histoire de vous montrer ça. En tout cas, j'espère que les petites vidéos sur Ride, même si je ne vais pas en faire 50, ça vous plaira. Je sais que vous aviez bien aimé les vidéos que j'ai fait sur Ride 4, que vous avez bien aimé aussi. Les vidéos que j'ai fait sur Ride 3, j'espère que ce sera le cas avec Ride 5. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, à venir me follow sur Twitch, puisque en ce moment, je fais pas mal de rides en live. À Prime, à utiliser le lien Instagram pour acheter vos jeux, sachant que vous les payez à prix réduit, et ça soutient la chaîne par les mêmes cases, et qu'il y a Ride 5, par exemple, en promo. Et il faut évidemment aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à acheter un petit peu d'air. Allez, la récompense, la ligne droite du nerf, c'est monstrueux. 320, 340, ah oui, ça tire un peu court, c'est ce que je disais. Là, les 400, c'est sûr qu'on les aura pas. On va manger quand même un petit 370. Alors, la VUK, c'est vraiment bien fait. Les bruits de vent, les tremblements. Merde ! Ah, putain, le con, putain ! J'ai plongé trop tard. C'est ce que je disais, là, avec la vue intérieure, je sais pas où est Mamoto, en fait. Mais la VUK, c'est très très bonne. Si vous aimez ce genre de vue, sur ce genre de jeu, je pense que ça vous plaira. C'est juste que je suis trop une merde pour pouvoir l'apprécier. Mais elle est assez kiffante. Donc voilà, on va valider le petit tour en quelque chose comme 7 minutes 15. Quelque chose comme ça, 7 minutes 15, 7 minutes 20. C'est pas très bon, honnêtement. Voilà, quelqu'un d'un petit peu entraîné ferait largement moins de 7 minutes. Mais voilà, c'était une expérience. Et j'espère que cette expérience vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va te rapporter de bien. Ciao à tous et bon jeu !